Les opposants à l'incinérateur d'échilée étaient à l'Assemblée des maires de la Charente-Maritime qui se tenaient vendredi dernier à Pont-la-Baie-d'Arnoux, en présence du président du Sénat, Gérard Larcher. Une mobilisation de plus pour les membres de Pays Rochefort et Alerte. Mobilisation au goût amer puisqu'ils ont été mis soigneusement à l'écart des débats, interdits de foyers ruraux par un important déploiement de forces de gendarmerie. Il y avait d'ailleurs plus de militaires que de manifestants à vrai dire. L'autre déception, c'est l'attitude des maires. Ils n'ont pas vraiment été attentifs à leurs arguments, raconte l'un des militants de Pays Rochefort et Alerte, Jean-Joël Gorier. Il s'avère que très peu d'entre eux ont été attirés par nos propos ou ont accepté éventuellement d'échanger sur le sujet. Soit en nous disant « merci, ça peut attendre », soit en nous disant « bon non, ça ne m'intéresse pas », soit en passant sans rien nous dire et en disant que ce n'était pas la préoccupation du jour. Nous avons pensé que les maires étant réunis, c'était peut-être une bonne occasion de leur dire ce que nous avions sur le cœur aujourd'hui quant à la manière de diriger cette affaire. Vous n'avez pas vraiment senti une écoute de la part des maires ? Ah non, aucune. Aucune. Ça c'est très clair, on n'a pas senti une sensibilité au sujet. Mais ça ne nous étonne pas puisque ça fait deux ans que ça dure. Ils sont droits dans leur botte, comme on dit aujourd'hui, je crois, convaincus d'avoir raison, convaincus qu'il n'y a rien d'autre à faire que ce qui est prévu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire à ça ? Si ce n'est que, un, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le dossier, y compris ceux qui sont concernés, et que, deux, ils n'ont pas envie de travailler avec la population. Le président de l'association des maires de la Charente-Maritime, Michel Doublet, estime que le combat des militants de pays Rochefort et alerte est aujourd'hui dépassé. J'ai refusé qu'ils rentrent dans la salle. Ce n'était pas le lieu ni le moment. Bon, l'incinérateur de Rochefort, aujourd'hui, les travaux sont commencés. La gestion a été confiée à un grand groupe national. Je crois que c'est irréversible. Bon, je pense que leur combat est un combat d'arrière-garde. Bon, il faut bien traiter les ordures ménagères. L'usine actuelle, elle est certainement moins bien aux normes que celle qui va être construite. Il y en a d'autres en France qui existent et qui existent même en milieu urbain. Là, il y a un groupe qui est très actif et qui se mobilise beaucoup. Mais bon, moi, je n'ai pas voulu mélanger le congrès des maires avec leurs revendications. Je fais confiance également aux élus qui ont suivi le dossier, et principalement à l'ancien maire de Rochefort, Bernard Casté, qui est un homme rigoureux. Je pense qu'il ne s'est pas laissé embarquer dans un dossier qui ne serait pas aux normes. Je leur fais entièrement confiance. Les anti-incinérateurs ont tout de même pu rencontrer un collaborateur du président du Sénat auquel ils ont pu exposer leurs arguments.